Bonjour à tous, c'est Bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. 70 ans se sont écoulés depuis le dernier couronnement d'un monarque britannique en l'abbaye de Westminster. En 1953, après la mort de son père Georges VI, la reine Elisabeth II et d'y été couronnée. Aujourd'hui, c'est son fils Charles III qui a été. Parmi les membres principaux de la monarchie qui ont fait leur entrée à Westminster, le prince William, désormais premier dans l'ordre de succession au trône, lors de la cérémonie, le fils aîné du roi Charles est apparu avec son épouse et deux de leurs enfants. Arrivé en retard au couronnement, William et Kate sont finalement entrés dans l'abbaye après le roi, alors que le protocole voulait que Charles ne pénètre les lieux qu'après eux. Sur les images relayées par les immédiats, le roi Charles est d'ailleurs apparu très extrêmement agacé, coincé dans son carotte pestant sur le retard engendré par son fils. Quelques jours après le couronnement, le journal s'expert en royauté a révélé dans une trimestre publiée la raison pour laquelle la marche d'avril était nulle. Et heureusement, grâce aux deux semaines de respétition, la famille royal a participé avant le cours de banc. La journée s'est bien dérouillée. En fait, à part le prince William et Kate qui se sont joués tardivement à la procession, les enfants étaient ablamés, me dit une source, très peu d'accros sont lieux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.